Tu ne peux pas abandonner ce business que tu as commencé. Tu l'as eu par la vision. Tu as reçu un appel. Tu as reçu une mission. Et actuellement, tu es dans la dernière phase. Il faut que tu pousses encore un peu. Et généralement, c'est à la fin que tu ressens le plus de pression. La prochaine fois que tu vas te sentir incapable, impuissant, la prochaine fois que tu croiras que ça ne peut pas s'accomplir, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas remettre dans ton esprit, si jamais je sens la pression, c'est parce que je vais bientôt accoucher. Si je sens la pression, c'est parce que je vais bientôt toucher le sommet. Dieu ne peut pas te parler pour rien. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose pour rien. Tu as investi tout ton argent, tu as investi ton temps. On t'a pris pour un fou. On t'a pris pour une folle. Et quelque chose à l'intérieur de toi te poussait. Tu as déjà défié la gravité. Tu as défié les pronostics. Tu ne t'es pas censé réussir. Tu ne t'es pas censé arriver là où tu es. garde le cap, garde ta détermination, garde tes principes, garde tes principes, garde la fermeté. Ne baisse pas tes standards parce que tu as l'impression que ça n'aboutira pas. Ne baisse pas tes standards parce que tout le monde fait autrement. Ne baisse pas tes standards parce qu'on t'a dit que ça n'a pas, ça ne réussira pas. Personne ne connaît l'appel de Dieu sur ta vie. Si tu écoutes ceci, ce n'est pas un hasard. Presse encore, pousse encore, pousse ce ministère, pousse cette page. Fais des vidéos, tu les postes. Même celles que tu penses que personne ne va regarder. Poste-les. Donne-toi pour mission chaque jour de faire quelque chose qui va t'avancer. Et quand tu n'as plus assez d'énergie, couche-toi, tu dors. Forget about it. Forget. Quand tu vas oublier, le lendemain matin, tu te réveilles et tu as une idée. Même si c'est une idée sur laquelle tu vas agir. Agis juste sur l'idée là, en attendant que ça s'améliore. En attendant que ça s'éclaircisse. Fortifie-toi. Sous-titrage ST' 501